Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices longue à scène, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir les éléments d'un tableau à deux dimensions ou bien une matrice avec deux lignes et deux colonnes. Ensuite, le programme va calculer et afficher le déterminant de la matrice. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que le déterminant de la matrice. Alors, bien sûr, l'utilisateur doit saisir les éléments d'une matrice. On suppose qu'il a choisi les valeurs suivantes, A, B, C et D. Alors, la formule, pour calculer le déterminant d'une matrice, c'est tout simplement en prenant cette valeur fois cette valeur, moins cette valeur fois cette valeur. Alors, c'est ça, normalement, la formule qu'on doit utiliser. Si on a les valeurs suivantes, c'est-à-dire 2 fois 4, ce qui va nous donner 8, moins 5 fois 8, ce qui va nous donner, normalement, dans ce cas-là, 40. Alors, ici, 8 moins 40, ce qui va nous donner, ou bien le programme doit nous afficher, dans ce cas-là, moins 32. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Bien sûr, il faut déclarer un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes. Voilà. Après, il faut utiliser 2 boucles. Une première pour les lignes et une deuxième pour les colonnes. Pour pouvoir remplir le tableau et pour effectuer cette tâche, on doit utiliser la fonction scanf pour son tâche D. Et là, on emmettant l'adresse de chaque élément. Et après, la saisie des valeurs, on passe à l'étape suivante, celle du calcul du déterminant. Alors, pour calcul du déterminant, c'est très, très simple. On peut utiliser la formule suivante, c'est-à-dire cet élément. On peut le récupérer à l'aide de cette instruction, fois cet élément. Donc, c'est ça, son indice, donc 1, 1, fois cet élément, fois cet élément. Alors, voilà. Donc, ce sont ces deux éléments-là. Et après, il suffit d'afficher le déterminant pour pouvoir arriver au résultat. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à CodeBlox pour tout simplement traduire cette méthode. Alors, on commence avec la déclaration de la matrice, ou bien du tableau avec deux lignes et deux colonnes. Voilà. Après, il y aura les variables suivantes. Alors, i, i, g qui seront utilisées au niveau de la boucle. Et la variable déterminant, qui va contenir la valeur recherchée. Après, donc, printf, et là, on va tout simplement afficher un petit message avant de demander à l'utilisateur de saisir les valeurs. Alors, le message, c'est l'i de saisir les éléments de la matrice. Voilà. Et après, on va revenir à la ligne, et on va utiliser deux boucles. Donc, le i commencera à partir de 0, i strictement inférieur à 2, i, i, i++. Ensuite, donc, une autre boucle, j, qui commencera à partir de 0, le j strictement inférieur à 2, et après, j++. Voilà. Et après, il faut afficher un petit message à l'utilisateur. Donc là, printf, t de pourcentage, d, voilà, pourcentage aussi, d, voilà, égale, voilà. Ça, c'est pour récupérer la valeur des éléments. Donc, les indices sont i, ig, qui seront affichés à l'utilisateur. Et après, pour récupérer ces valeurs-là, on doit utiliser la fonction scanf de la manière suivante, pourcentage d, après l'adresse de l'élément ti, ig. Voilà. Après la récupération de ces valeurs-là, nous passons au calcul du résultat. Alors, pour calculer le résultat ou bien le déterminant, on va utiliser exactement la même formule qu'on a vu au niveau de l'explication, c'est-à-dire le premier élément, donc t, 0, 0, fois le dernier élément, voilà, t de 1, 1, voilà. Après, tout ça, moi, donc, l'élément de la première ligne, deuxième colon, c'est-à-dire 0, 1, voilà, fois t de 1, 0, voilà, c'est ça. Après, bien sûr, la dernière chose, si l'affichage du résultat, alors ça, c'est avec printf, donc on peut mettre le déterminant et, et voilà, donc le déterminant de la matrice et pourcentage de déterminant. Voilà, donc on peut exécuter maintenant, voilà, donc pas d'erreur. Alors, on va saisir des valeurs, donc 2, 2, par exemple, 4, 3. Alors, le déterminant, normalement, est moins 2, on va vérifier, donc 2, fois 3, ce qui va nous donner, dans ce cas là, 6, moins 8. 6, moins 8, 6, moins 2, c'est exactement ce qu'on cherche. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions ou bien d'autres propositions, merci de les partager dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !